Nouveauté fraîche de l'extension de Shadowlands, Turghast, la Tour des Danées est un point de passage qui vous sera rapidement indispensable une fois le level 60 atteint. C'est grâce à elle que vous pourrez récupérer des composants pour craft les armes et armures légendaires ainsi que des objets pour avancer votre congrégation. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble l'ensemble des choses à savoir. Comment la débloquer, comment elle fonctionne, comment tout démonter dedans, c'est parti ! Elle se situe au centre de The Maw, l'antre en français. Pour la débloquer, c'est super simple, il faudra être level 60, avoir rejoint une congrégation ainsi qu'avoir fait une courte suite de guette dans l'antre. Il y a deux façons de mettre fin à la Tour des Danées. Soit vous allez voir le boss de fin au dernier étage et vous lui casser la bouche, simplement. Soit vous avez atteint le nombre de morts maximal. Il n'y a pas de limite de temps, il y a juste une limite de nombre de morts. Le nombre de morts est limité par le nombre de joueurs dans le groupe. C'est-à-dire que si vous lancez à 5 dedans, vous aurez au total le droit à 15 morts. Et si vous arrivez jusqu'à 15 morts, bonjour Taragu, Taragu va venir vous casser la bouche. A partir de là, il faudra vite, 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 vite finir l'étage en cours. Et si ce n'est pas possible, du coup, ça mettra fin à votre donjon. En gros, si Taragu arrive et vous dit bonjour, normalement c'est la fin. Cependant, si vous arrivez à aller à l'étage suivant avant que Taragu vous rejoigne, vous aurez de nouveau plus le droit de mourir, mais Taragu ne vous suivra plus jusqu'à ce que vous mouriez de nouveau. Pour franchir les étages qui sont de plus en plus compliqués, il y a un système super chouette d'orbes d'anima qui a été mis en place. En gros, vous aurez plein de petites orbes qui vous permettent de choisir des pouvoirs. Leur rareté va de commun à épique. Et du coup, en fonction de la rareté, généralement, la puissance varie avec. Il peut y avoir plein plein de types de bonus, donc je ne te les lise pas tous, mais en gros, tu peux avoir des boosts de stats, des petites créatures qui vont t'aider, des boucliers si tu tues certains mobs, ou des changements drastiques au niveau de ta classe, comme par exemple avoir plus de ponctions mais moins de dégâts sur tel truc. Je te laisse découvrir ça par toi-même. Pour les obtenir, il y a plein de façons différentes. Par exemple, en tuant les boss de chaque fin d'étage, il y aura forcément une orbe à récupérer. Il peut y en avoir de façon sauvage qui sont disposées sur la map, dans des jars, simplement, ça fait une petite orbe au-dessus, vous le verrez, ou en faisant des petits jeux, comme là, par exemple, en déverrouillant le coffre, en tuant les élites, ou simplement, auprès du vendeur, il vous propose deux objets qui permettront de pouvoir créer des orbes, une qui est directement accessible là, et l'autre que tu utilises pour transformer les monstres en orbes d'anima. Hum, parlons de vendeur, qu'est-ce qu'ils vendent d'autre vendeur ? Comment ça fonctionne ? Du coup, on retrouvera un étage dédié à un vendeur, et également un vendeur avant le dernier boss de fin. Ils vendent deux choses, il y a un set d'objets fixes qui est toujours le même, donc ils vont toujours vous vendre des orbes, et toujours vous vendre des consommables. Les consommables peuvent être du regain d'HP, augmenter les dégâts contre une cible, mettre une fumée autour de vous qui vous permet de ne pas être vu des ennemis, et également il y a un set d'objets variables, et qui eux correspondent à des pouvoirs que vous pourriez avoir avec les orbes d'anima. Donc ça peut être par exemple un gain de stats, augmenter la maîtrise, augmenter la polyvalence, exactement les mêmes types de pouvoirs que ce que vous pourriez retrouver au niveau des orbes d'anima. Tout ça c'est cool, mais quelle est la monnaie qu'on utilise au niveau des vendeurs ? Les vendeurs acceptent les fantasmes. Les fantasmes sont une monnaie que vous n'aurez que pendant Torghast, et qui est reset à chaque début de donjon. Donc à chaque fois vous partez à zéro fantasme, et à la fin quand vous finissez, même s'il vous reste 500 fantasmes, ils disparaissent complètement dans la nature. Donc utilisez les abonnés siens. Il y a trois façons principales de prendre des fantasmes. Un, vous cassez la bouche aux ennemis et vous les looutez. Ouais, vous en aurez plein comme ça. Soit vous cassez les jarres, et vous en aurez également plein comme ça, soit via les orbes d'anima. Parfois ils vous proposent de choisir des fantasmes. Comme là par exemple, ils nous proposent à gauche de prendre 75 fantasmes, si on le veut. Il est également possible et fortement recommandé d'aller libérer toutes les âmes qui passent par là. Ça vous fera un petit bonus, et également ça file de la monnaie qui sera utilisée auprès de votre congrégation. Outre ça, vous avez également un nombre d'alliés hallucinant qu'il est possible d'aller libérer pour qu'ils vous aident lors de votre progression. Donc soit ce sera des petites âmes, soit des alliés qui ont un nom, qui ont des effets un petit peu particuliers, ou qui vont vous faire une quête secondaire, et auquel il ne faudra clairement pas passer à côté. Et ensuite, pour ajouter un peps, un chouïa de difficulté, il y aura également des tourments, donc qui sont un peu des espèces d'affixes, si vous avez connu les donjons mythiques plus, ou simplement les visions horrifiques, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que plus vous allez avancer dans les levels, et également dans le jeu, plus vous allez avoir des tourments qui vont vous permettre de rajouter de la difficulté. Côté RP, c'est le gardien de la prison qui se rend compte de votre présence, et il va soit booster les créatures, soit vous nerfez vous. Et ce sera tout pour cette vidéo sur la tour des données. N'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne si tu es intéressé par World of Warcraft et tu veux davantage de contenu, comme par exemple savoir tout sur Shadowlands. On va faire des vidéos pour expliquer absolument chaque donjon, chaque classe, chaque congrégation, enfin il y a énormément de contenu qui arrive, donc n'hésite pas à aller t'abonner ou à me retrouver simplement sur mes lives sur Twitch.tv Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, kiffe bien, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada